Vous vous demandez comment créer vos pages légales sur Système.io pour avoir en pied de page votre politique de confidentialité, vos conditions générales d'utilisation ou bien encore vos conditions générales de vente ? Eh bien, je vais vous montrer dans ce tutoriel comment mettre en place un tunnel spécifique sur Système.io pour pouvoir avoir vos pages légales de cette façon. Bonjour, je suis Eugénie et je suis la cofondatrice d'Elson Meraki. Nous avons pour mission d'accompagner toutes les femmes à digitaliser leur expertise simplement et avec style. Sur notre chaîne, vous retrouverez de nombreux tutoriels pour vous aider à prendre en main Canva et tous les outils digitaux qui peuvent vous aider à vous simplifier la vie. Alors, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer absolument aucun tuto. Maintenant que vous savez l'essentiel, eh bien c'est parti, passons tout de suite sur Système.io et voyons comment vous allez pouvoir créer vos pages légales. La première chose que vous allez pouvoir faire, eh bien c'est d'aller dans l'onglet Tunnel et vous allez pouvoir créer un tunnel spécialement dédié à toutes vos pages légales. Donc pour ça, il vous suffit simplement de faire Créer. Vous allez pouvoir appeler votre tunnel, par exemple, Mes pages légales. Vous allez pouvoir choisir si vous avez un nom de domaine personnalisé, de le mettre plutôt sur votre nom de domaine personnalisé. Donc c'est ce qu'on vous conseille de faire. Et ici, vous avez plusieurs suggestions, donc Créer une audience, Vendre, Créer un tunnel personnalisé ou Créer un webinaire automatique. Ici, on va créer un tunnel personnalisé et on va sauvegarder. Ensuite, vous allez pouvoir aller dans votre tunnel en cliquant simplement dessus et on va créer une étape. Et là, on va créer, par exemple, notre page de conditions générales de vente. Et ici, au niveau du type de page, eh bien on va choisir la page d'information et on va sauvegarder cette page. Donc là, vous voyez, par défaut, on met en page d'information, il nous met un template et il nous met un template de politique de confidentialité. Donc si on a la page, c'est ce template-là qu'il nous met par défaut. Les pages légales n'ont pas besoin d'être très jolies. Vous voyez ici, c'est juste du texte, c'est des informations légales. Ça n'a pas besoin d'être vave à vous. Donc c'est généralement très simple et très rapide à configurer. La première chose que vous allez pouvoir faire ici, c'est modifier la fin de votre URL. Donc vous pouvez mettre CGV, vous pouvez mettre Condition-Général-DeVente. Attention à ne pas mettre de majuscule ni d'accent, par exemple. Ensuite, n'oubliez pas de sauvegarder et puis vous allez pouvoir modifier votre page. Donc ici, la première chose que vous allez pouvoir faire, c'est tout simplement ajouter une image en haut de votre page. Sélectionnez votre image. Donc ici, on a déjà notre logo importé, mais vous pouvez importer votre logo. Et puis vous pouvez mettre votre logo en haut de votre page. Ensuite, au niveau des paramètres, vous allez pouvoir modifier votre type de police. Donc on va partir sur la police Google. Et ici, vous pouvez taper le nom de la police que vous utilisez. Donc là, vous voyez, tout se change automatiquement. Vous allez également pouvoir, tout en bas, décocher le badge d'affiliation système Emo si vous ne voulez pas qu'il apparaisse. Ensuite, c'est très simple. Vous allez pouvoir simplement modifier le contenu avec vos conditions générales de vente. Donc ici, par exemple, Condition-Générale-DeVente. On peut bien entendu mettre un petit peu de couleurs. Ce n'est pas parce que c'est des pages légales que c'est censé être non plus l'horreur. Puis pour chaque paragraphe, par exemple, on pourrait également mettre des couleurs. Donc là, c'est vraiment à vous de compléter tout ça avec vos pages légales. Si vous avez un petit peu de mal, on vous a mis dans le descriptif de la vidéo un article que nous avons rédigé très complet qui vous aide avec la rédaction de toutes vos pages légales. Quelle page vous devez avoir en fonction du cas dans lequel vous êtes, etc. Donc cet article pourra vraiment vous aider. Je vous conseille d'aller IGT un œil. Il est dans le descriptif sous la vidéo. Donc une fois que vous avez modifié simplement le contenu de votre page, il vous suffit de faire Enregistrer et vous pouvez sortir. À partir du moment où vous aurez mis en page cette première page légale, au niveau des trois petits points, vous pourrez cliquer sur Dupliquer. Comme ça, vous gardez exactement la même mise en page. Donc ici, par exemple, c'est nos pages de CGU. On modifie ici Condition Générale d'Utilisation. Encore une fois, on ne met pas par exemple d'apostrophe. D'accord ? De toute façon, si vous mettez un apostrophe ou une majuscule ou un accent, vous allez avoir un message d'erreur. Donc vous le saurez assez rapidement. Et là, c'est la même chose. On va modifier notre page et on modifie le contenu de notre page. Et on peut faire encore la même chose pour notre politique de confidentialité. Une fois que ça a été fait, c'est très simple. Il vous suffit simplement de copier le lien et puis d'aller dans le tunnel de votre choix. Et puis, on va modifier la page. On va aller au niveau de notre petite page, là où doivent se trouver les liens vers vos pages légales. Et puis, il vous suffit simplement de faire un double clic, d'ajouter un lien, de coller votre lien ici. Et là, on vous conseille de cliquer sur ce petit élément-là pour ouvrir le lien dans un nouvel onglet. D'accord ? Pour pas que les personnes perdent, par exemple, votre page de vente ou votre page de capture. Et quand c'est fait, il vous suffit de faire enregistrer et vous pouvez quitter. Voilà donc comment très simplement personnaliser et créer un tunnel de pages légales au sein de système I.O. On vous le rappelle, les pages légales, c'est certes peut-être pas très très marrant, mais c'est légalement obligatoire. Donc, vous devez vraiment avoir vos pages légales sur vos pages de vente, vos pages de capture, etc. Si vous avez la moindre question concernant ce tutoriel, n'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires. Et si ce tutoriel vous a plu et que vous aimeriez avoir d'autres tutoriels sur système I.O., eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à notre compte, à notre chaîne pour nous suivre et ne manquer aucun tuto. Et je vous dis à très vite !